Dans ce nouveau podcast, je vous propose de découvrir une astuce pour numériser ou scanner rapidement des documents de même taille. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de vous expliquer comment numériser très rapidement plusieurs photos de même dimension. Pour la démonstration, nous allons utiliser le logiciel de Windows 10, le scanner Windows. Puis ensuite, nous utiliserons Photoshop. Mais vous pouvez très bien utiliser JIP ou tout autre logiciel gratuit. Je vous propose de scanner 4 photos 10 par 15 que je viendrai disposer chacune dans l'un des coins sur la vitre du scanner. Pour la démonstration, nous allons utiliser le logiciel scanner Windows, de Windows 10. Pour rappel, j'ai fait une petite vidéo sur ce logiciel. N'hésitez pas à cliquer au-dessus de la vidéo pour regarder le tutoriel complet. Donc, je vais venir lancer le logiciel scanner Windows. Je clique une fois dessus. Donc là, mon logiciel a détecté le scanner. Donc, je rappelle que le scanner doit être allumé et connecté via la prise USB ou via le Wi-Fi. Donc là, je suis au format JPEG. Si on veut avoir plus d'informations, on peut cliquer sur Afficher Plus. Donc là, je suis en mode couleur, en résolution 100. Et ça ira dans un dossier que j'ai créé au préalable qui s'appelle Scan. Donc là, je vais appuyer sur le bouton Aperçu. Je laisse tel quel et je vais numériser. Donc, un message apparaît en haut que le fichier a été bien enregistré dans le dossier Scan. Donc là, je peux refermer mon dossier et mon logiciel. Et ici, je vais aller dans le dossier qui s'appelle Scan, Scan Raccourci. Et je vais retrouver mon dossier numérisation ici. Si je fais un double clic dessus, je vais avoir l'aperçu. Donc, le fichier apparaît bien. Donc maintenant, je vais lancer le logiciel Photoshop. Mais comme je disais au préalable, j'aurais pu utiliser un autre logiciel de retouches photo. Tel que le logiciel gratuit Gimp. Donc, je vais lancer le logiciel Photoshop. Donc, Adobe Photoshop CC 2019. Je vais lancer le logiciel de retouches photo. Donc là, mon logiciel est ouvert. Donc, je vais, comme à mon habitude, afficher en deux colonnes les outils. Je vais aller donc dans fichier ouvrir. Donc, première chose que je vais faire, je vais faire pivoter mon image. Donc, je vais aller dans images, rotation de l'image. Je vais faire rotation antihoraire de 90 degrés. Donc, maintenant, on va vouloir découper en quatre images. Donc, première chose, je vais dupliquer en quatre exemplaires. Images, je vais faire dupliquer. Donc, je fais une première. Images, pardon. Images dupliqués. Deuxième. Images dupliqués. Et même, images dupliqués. J'ai mes quatre images. Donc, j'ai bien quatre copies. Une, deux, trois et quatre. Maintenant, je vais prendre l'outil recadré. Ici, je clique dessus. En haut, vous avez des poignées. Donc, je prends la première poignée qui est à droite. Je vais revenir amener ça, ici. Donc, voilà. On essaye d'affiner les choses. Alors, on peut affiner après. Je peux zoomer en appuyant sur la touche contrôle et plus. Donc, ici, je vais pouvoir zoomer sur mon image. Et j'appuie sur Entrée pour valider mon choix. Donc, là, je vais venir sur le bouton maintenant Fichier. Enregistrer sous. Et là, par exemple, je la mets bien au format JPEG. Je vais l'appeler 001, par exemple. Donc, enregistrer. Voilà. Au format maximum. Donc, là, il va s'appeler 012, 001. Donc, là, je vais refermer mon image. Donc, là, il me demande si je veux enregistrer au format Photoshop. Je vais dire non. Je vais faire exactement la même chose pour la deuxième photo. Après. Donc, ici, vous voyez, il y a un petit morceau de blanc qui dépasse. Donc, on n'hésite pas à zoomer. Et on appuie ici. Entrée. Ah. Donc, là, je vais de nouveau enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Ici, on va le mettre au format JPEG. Et on va l'appeler 002. Enregistrer. Ok. Donc, là, il a été enregistré. Je referme. Là, je n'enregistre pas. Je vais faire la troisième. Ok. On va ajuster éventuellement. Contrôle plus. Et là, je n'ai plus qu'à faire fichier enregistré sous 003 au format JPEG. Enregistré. Et ok. Là, je referme. Et là, j'ai ma dernière photo à faire. La quatrième. Donc, là, fichier. Enregistré sous. Au format JPEG. 004. Enregistré. Et ok. Là, je referme. Là, je peux refermer. C'est ma photo originale. Donc, vous voyez, ça peut aller assez rapidement. Au lieu de scanner photo par photo. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. A partager cette vidéo avec vos amis. Et à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao.